Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quynh. Quynh est française expatriée au Vietnam et aujourd'hui nous allons discuter ensemble de travail à l'étranger et plus principalement d'enseignement du français au Vietnam. Vous retrouverez dans la barre de description l'ensemble des ressources et des liens utiles dont on parlera aujourd'hui, ainsi qu'un guide étape par étape pour vous aider dans votre projet d'expatriation au Vietnam et pour trouver un travail. C'est parti pour l'interview. Bonjour In, merci de m'accueillir ici pour discuter ensemble de ton expatriation. Est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience, nous dire d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce qui t'a amené au Vietnam ? Bien sûr. Alors, d'abord, je voudrais te remercier Guillaume pour cette invitation. Ça me fait plaisir de te revoir également. Donc, mon prénom va, c'est Guillaume. Je suis française mais vietnamienne d'origine. Et je suis venue dans le groupe, en fait, dans un premier but de retrouver mes racines. Et à partir de là, j'ai obtenu plusieurs opportunités. Donc ça, c'est fait vraiment dans le temps. C'est des choses en faisant de temps pour se concrétiser. Donc, il y a eu une première étape. J'étais venue personnellement pour faire du bénévolat pendant six mois. Donc, ça s'est passé il y a un an et demi. Et après ça, je suis rentrée quelquefois en France. Donc, trois mois. Et en France, pendant ce moment-là, j'ai essayé de trouver un autre projet. Parce que j'avais envie de revenir, parce que le pays me manquait. Et c'est aussi ma deuxième maison. Donc, c'était la deuxième maison. Et du coup, j'ai réussi à avoir des contacts pour pouvoir enseigner l'anglais. Parce que j'aime la langue anglophone. Et je suis passionnée par l'anglais. Et j'avais envie d'expérimenter, justement, ce côté de l'enseignement, l'éducation. Mais aussi, dans le but de transmettre, un savoir, un enfant. Et de découvrir, justement, ce domaine qui m'était totalement incroyable. Donc, voilà. Est-ce que tu peux un peu plus développer sur la partie comment tu as fait pour trouver du travail ici ? Tu as mentionné au début l'anglais. On peut faire une petite parenthèse sur l'enseignement de l'anglais. Et ensuite, en venir à ce qui peut-être intéressera plus. les francophones qui écouteront cette vidéo de comment enseigner le français. Est-ce que c'est des cours particuliers ? Est-ce que c'est des cours en centre de langue ? Est-ce que c'est des cours dans des écoles françaises de l'héritage ? Est-ce que tu peux nous parler de ces deux points ? L'anglais et ensuite le français ? D'accord. Alors, pour l'anglais, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que j'ai eu pas mal de contacts avec les anglais natifs. Et qui m'ont aidé à trouver une organisation pour obtenir cette formation d'une durée de un mois. J'ai réalisé ça au Cambodge, en fait. Mais il y avait aussi cette formation à Saigon. Mais j'aurais préféré le Caire à Cambodge parce que je ne connaissais pas du tout ce pays. Et j'avais envie de découvrir cette nouvelle culture. Et je connaissais parfaitement Saigon. Donc, je n'avais pas envie de rester forcément dans un territoire où je connais vraiment bien. Où je me sens comme chez moi. Comme la deuxième maison. Et du coup, grâce à mes contacts, j'ai pu obtenir cette formation qui est bien sûr payante. Et qui dure un mois. Mais c'est une formation intensive. Donc, qui permet d'apprendre, en fait, la pédagogie entière de la langue française. Et après ces un mois, si tu accomplis bien tes missions, et ça te permet d'avoir aussi des expériences, tu pouvais valider pour obtenir une certification qui te permettait justement de justifier tes compétences afin, on va dire, d'être pris pour les centres de langue en anglais et pouvoir enseigner l'anglais dans les études publiques. Comme la plupart des Anglais ici. Oui. Oui, donc ce diplôme s'appelle le TOEFL. Le TOEFL, oui, c'est ça exactement. Qui est, que tu peux obtenir en faisant un cours intensif de un mois. C'est ça. Donc, tu as dit, il y a des centres comme ça qui permettent de l'avoir au Vietnam et au Cambodge. Oui, c'est ça. Toi, tu as traduit le Cambodge. Oui. Et donc, tu as acquis ce diplôme et finalement, tu t'es tournée vers l'enseignement du français. Oui, alors... Comment ça s'est passé cette transition et le travail que tu fais aujourd'hui ? Alors, la transition, elle s'est faite pour tant que soeur, en fait. C'est que j'avais d'autres contacts, donc des expats français, mais aussi des locaux, quelques l'héthnaniens. Et une personne m'avait demandé mon CV. C'est un théâtre qui n'a pas parlé, et en fait, c'était la surprise pour moi, parce que cette personne a envoyé mon CV à un centre de norme par hasard. Et j'ai reçu un mail à la suite, comme quoi j'étais intéressée, mon CV. Et le plus rigolo de ça, c'est qu'en France, j'en ai un pays de formation dans l'enseignement. Donc, je n'avais pas fait de diplôme dans ce domaine, j'avais un autre type de diplôme. Et je me suis dit, pourquoi pas, il vaut mieux tenter une nouvelle expérience, pour voir où ça mène. J'avais refusé, toujours laisser la porte ouverte à de nouvelles opportunités. Et du coup, à la suite de cet entretien, on m'a demandé si je pouvais faire une démo en classe. Donc, du fait que j'ai eu ma formation dans l'enseignement, ça m'a retrouvé pour réussir à faire une démonstration en classe, en appliquant justement les techniques et les différentes méthodes de comment enseigner, utiliser une pédagogie plus ludique. Et du coup, j'ai réussi à avoir une démonstration en classe complète. Et à la suite de ça, j'ai été embauchée. Donc, je travaille depuis un an à l'IQECA. Et c'est un centre de langue, ce n'est pas une école privée, c'est juste un centre de langue. C'est-à-dire que les étudiants qui viennent, qui viennent donc à partir de 5h, 5h30, ils viennent juste après leur journée d'école. Donc, les centres de langue sont là pour perfectionner. Ce n'est pas une école privée, c'est le perfectionnement de la langue. C'est pour essayer de solidifier les difficultés de compter, en fait. Donc, c'est des jeunes qui sont souvent scolarisés en école française. C'est ça et qui veulent s'appliquer à l'enseignement ? Oui, c'est... Alors, il y a beaucoup d'étudiants lignaniens qui viennent d'une école, en fait, qui est un partenariat qui va bien avec l'éducation française. Donc, c'est souvent des écoles mathématiques françaises, moisines ou méniennes. Ils viennent et ils sont déjà pris l'âme, en fait. Il y a certains étudiants qui sont pris l'âme. J'ai aussi des étudiants débutants. Donc, c'est plus des lycéens et des étudiants à l'université également. Ils viennent, donc, en tant que débutants. Ok. Ils apprennent le français parce qu'ils veulent finir leurs études en France ou bien au Canada. C'est presque dans le cas. Et du coup, comme ils sont débutants, ils aimeraient bien aussi apprendre sur la culture. Ce qui est important, c'est que pour les étudiants védéaniens, le but, c'est tout d'abord d'apprendre le français, mais c'est également de trouver la culture française. Donc, il y a des deux côtés. Voilà. Donc, tu m'avais aussi mentionné tout à l'heure que tu faisais des cours privés. Oui. Voilà, j'imagine que comme ça, ouvrir ton réseau, ça t'a permis... Donc, ça t'a permis de décrocher ce job à tout d'étapes, mais aussi de rentrer en contact avec des familles védéaniens, demander qu'il y avait besoin de cours plus intensifs et particuliers. Est-ce que tu peux nous parler de ça, les démarches, et le nombre d'enfants avec qui t'as travaillé jusqu'à présent ? Bien sûr. Et aussi au niveau des salaires, qu'on a bien de mentionner. D'accord. Alors, c'est très rigolo parce que les cours privés, tu les demandes directement via des étudiants que tu as eus en tant qu'étudiant, c'est leur professeur de français. Et c'est tous des étudiants adultes, donc qui ont leur boulot, qui ont une famille. Donc, c'est souvent des mamans qui m'ont demandé de continuer des cours à domicile, parce qu'elles auraient fait le même temps à domicile, donc déjà dans les centres de remand. Et ça permet aussi d'avoir des cours personnels et d'avoir un professeur entièrement pour eux. Et donc, une première étudiante, maman, qui m'avait demandé qu'elle préférait justement avoir des cours en primé, ce qui était intéressant pour elle, en fonction de son planning, bien sûr, et qu'elle avait beaucoup moins de temps d'aller dans les centres de langue. Et à la suite de ça, elle a aussi des enfants qui sont à l'école française. Et elle voulait justement que son enfant, son carré fonctionne mieux en français. OK. Et au niveau des salaires, les prétentions qu'on doit avoir en IDK comparées à des cours individuels, c'est quoi à peu près la gamme de prix ? Alors, la fourchette dans les centres de langue, surtout à l'IDK, qui est enseigné le français, c'est entre 15 et 20 dollars par an. Je parle de l'argent, bien sûr. C'est pour tâches pour moi. Par heure ? Par heure, bien sûr, par heure. Tout est payé par heure, ici. Donc, chaque lot, surtout pour les langues. Et à domicile, par contre, c'est très différent. Donc, comme c'est du privé, ça va être un peu plus cher de négocier avec la famille, les parents. Donc, du coup, comme c'est des familles qui ont le moyen pour payer l'éducation aux enfants et aux enfants d'éducation, donc, ils veulent mettre, on va dire, un maximum de la qualité. Donc, on va se baser sur une pochette de 20 à Mont-Diola. OK. Par heure. Par heure. Donc, ce qui est intéressant de retenir dans le parcours de Hynne, c'est qu'auparavant, elle n'avait pas enseigné le français. Elle est arrivée ici. Elle était ouverte aux opportunités. À nouveau, comme on a dit, s'expatrier, ça permet d'ouvrir un peu le champ des possibles. Donc, même si en France, on a fait des écoles d'ingénieurs, on peut ici trouver un job en marketing. C'est beaucoup l'expérience qui va prévaloir. C'est souvent même intéressant de commencer par des stages, comme toi, tu l'as fait, voilà, t'ouvrir à cette école, avoir fait une démoistration qui finalement t'a permis de déboucher sur un job. Donc ça, c'est une bonne leçon, je pense, à retenir de ton expérience. Quels sont tes projets maintenant ? Tu veux continuer à enseigner le français ? Ça t'a permis de rebondir sur d'autres opportunités ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, ce qui est essentiel dans la vie, c'est qu'on n'a pas qu'un seul métier. C'est évidentement avoir les followers, être curieux, bien sûr. Et pourquoi pas s'intéresser à d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a enseigné, ce qu'on a étudié. Donc, il faut aussi essayer de se baser sur ses propres passions. Alors, moi, ma passion, c'est la mode, bien sûr. Et j'adore enseigner en même temps. Et ce qui m'a aidée, en fait, c'est surtout de transmettre, du coup, de savoir. Et donc, pour la mode, ça va être, on va dire, ça va être important parce que le fait d'avoir enseigné aux enfants, aux amis, tout ça, je vais pouvoir réutiliser, en fait, cette pédagogie pour donner des conseils enseignés sur la mode. Donc, j'ai une formation, donc là, à faire sur Paris. C'est une formation d'entente de deux jours pour après obtenir l'intégration. Et comme ça, ça me va bien, surtout, le meilleur marché parce qu'il est très récent. C'est pas connu du tout au Vietnam. Et vu que c'est un nouveau type de marché, je pense qu'il serait intéressant de le développer dans un pays dont la population, il ne le connaît absolument pas. Donc, et aussi, ce qui est intéressant, c'est leur montrer la culture française, donc cette notion de French-Dutch. Et parce que je pense que la mode, tout le monde aime la mode, mais à un certain degré, d'ailleurs. Donc, je sais qu'il y a un grand besoin, surtout, que ce soit pour une clientèle riche comme une clientèle expat. Ici, le problème avec la mode, c'est que les tailles, les tailles d'événements européennes et américaines, sont totalement différents des tailles vietnamiennes. C'est-à-dire que le L vietnamien sera très différent du L américain ou européen. Ce sera du L qui va devenir du L en taille européenne et en taille américaine. Donc, j'aimerais bien aussi pouvoir aider les expats qui veulent, qui recherchent, on va dire, les bons plans de magasins. On va bien se leur montrer ce côté, cette notion, cette conscience éco-logique, c'est qu'il ne faut pas nous faire du shopping dans des grands mythiques internationales comme HL ou ça. On va bien se leur montrer qu'il y a des marques locales, faites localement, et ça ne sera mieux que les marques internationales. grâce à la formation que je vais faire à Paris, quand j'en avoue de venir pratiquer en l'image, c'est de faire des rolloutines pour des clients taisés qui souhaitent justement avoir un style mais en ayant cette conscience dans leurs dépenses financières au niveau de la pandémie. OK. C'est un joli projet en tout cas. Quand tu en parles, tu as des étoiles un peu dans les yeux donc je te souhaite un succès dans ce projet. Pour finir cette vidéo, si par exemple là on a quelqu'un qui est jeune, aimerait venir au Vietnam pour travailler, peut-être enseigner le français ou l'anglais, quels seraient ces trois conseils que tu lui donnerais pour essayer comme ça de tisser un réseau et d'arriver à décrocher ce premier emploi, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire ? Alors le premier conseil pour moi c'est avoir des prêts au cœur. Vraiment laisser les portes des opportunités ouvertes qui c'est l'état de tout carnet. L'important c'est que la première vous vous dites c'est qu'il y a d'aller dans mon pays en jeu et de découvrir une nouvelle culture et de s'intéresser aux autres. D'accord ? À partir d'un qui est à ce qu'il a son de la culture. C'est que comme ça il faut savoir que vous pouvez développer un réseau en acceptant justement des régimes en compte de nouvelles cultures aussi et après il faut aussi ne pas avoir peur c'est-à-dire qu'il y aura des choses bien sûr qui vont me rechoquer dans ce pays mais je pense qu'il vaut mieux le prendre à la rigolade sous un ton et une mauvaise territoire et pourquoi pas sympathiser avec les importants et essayer de vous faire des amis locaux parce que vu qu'ils connaissent beaucoup de choses de leur pays de leur culture vous pourront vous montrer vos trésors et vos disciples donc soyez ouverts aux nouvelles opportunités aux nouvelles rencontres et essayez aussi de ne pas choisir tout de suite un boulot parce que vous avez besoin d'un boulot essayez de voir à travers ce travail si ça va vous plaire en fonction de votre passion de ce que vous aimez mais n'essayez pas tout de suite de vous baser sur je descends d'un boulot parce que voilà non c'est pas comme ça vous faire au Vietnam étant donné que c'est un pays émergent il y a énormément d'opportunités et c'est bien peut-être durant trois semaines peut-être quelques mois peut-être un mois deux mois de vous focaliser sur des networking essayer de rencontrer de nouvelles personnes vous ouvrir à justement ces nouvelles opportunités de ne pas vous presser pour trouver ce premier travail et puis les opportunités viendront d'elles-mêmes rencontrer une personne qui vous ouvrira l'accès à son carnet d'adresse etc et petit à petit comme ça vous arriverez sûrement à trouver un boulot qui vraiment vous drivera on peut dire durant plusieurs mois et plusieurs années pourquoi pas oui c'est ça exactement donc pour reprendre ton rôle de Lyon je veux surtout essayer d'assister à beaucoup d'événements ça c'est important les événements ça va vous aider vachement parce que beaucoup d'expatriés comme des locaux ils aillent bien assister à des événements de networking ou d'autres types d'événements mais faites-vous un réseau tout ça c'est important parce que le réseau ici ça fonctionne énormément bouche à oreille et ça peut vous aider parce qu'une personne va pouvoir vous donner un autre contact ses contacts comme une à un autre c'est comme ça depuis l'un début en fait ok merci Yves pour tous ces conseils je te souhaite succès dans ton nouveau projet merci et puis à bientôt à bientôt au revoir